Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, 23 novembre, imaginez déjà, 23 novembre 2022, 23 novembre, qu'est-ce que je raconte, 23 décembre, deux jours de Noël, 9h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment super apprécié, chers amis, on est dans une époque vraiment spéciale, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, où l'élite n'a jamais été aussi décadente, on pourrait faire des parallèles avec peut-être Sodom et Gomorre, je ne sais pas, ou d'autres époques décadentes à la Caligula, ou d'autres probablement qui existent encore plus perverses, mais vous pouvez toutes les réunir, puis notre élite actuelle, que ce soit l'élite médiatique, l'élite politique, l'élite artistique, l'élite financière, l'élite qui nous gouverne, de ce gouvernement mondial qui est là, à étendre ses tentacules partout, est dans un niveau de décadence, de corruption, sans précédent, sans précédent. On nous fait des leçons de moralité à tous les jours. Pendant ce temps-là, ces gens-là vivent dans l'opulence, la décadence. Imaginez-vous, et j'ai reçu un lien d'un abonné que je salue, je salue tous les abonnés en passant, je vous souhaite des joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, si c'est possible. Michel Chevalier, que je salue, qui m'envoyait un lien sur un individu, un français du nom de Jean-Claude Cordier. Moi, je ne le connais pas, j'ai fait un petit peu de recherche. Il serait l'inventeur d'un moteur magnétique, qui pourrait te permettre apparemment d'avoir de l'électricité pour très, très longtemps. D'ailleurs, il y aura une entrevue avec lui, je fais un petit shout-out en même temps, pourquoi pas, pour TVADP.fr, la télévision des Esprits Libres. Moi, je ne connaissais pas, mais ça a l'air intéressant, j'irai voir ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Le 28 décembre, en exclusivité, il y aura une entrevue complète avec Jean-Claude Cordier, un inventeur du moteur M3, premier générateur d'électricité, capable d'alimenter toute une maison pendant 100 ans, gratuitement. Bon, ça c'est bien beau. Il y a tellement de théories, d'autres farfelues, d'autres peut-être plus crédibles, comme celle de M. Cordier, que je ne connais pas, d'autres comme celle de Nikola Tesla, avec une voiture électrique, apparemment, qui s'auto-générait, qui s'auto-rechargeait avec les électrons ambiants, parce qu'on sait qu'il y a de l'énergie partout. Et ce n'est pas nouveau que ça revient, cette question-là. Et c'est probablement vrai qu'avec des petits modules, des petites machineries, tu pourrais alimenter le monde entier avec l'énergie ambiante, l'énergie du soleil, les protons, les neutrons. Tu peux toutes y penser, puis toutes les passées. Mais ça n'arrivera jamais, même si c'est possible, parce que le système corrompu dans lequel on vit, qui nous tient esclaves d'un compteur, que ce soit un compteur à la pompe à essence, un compteur chez toi électrique, France Orque, cette élite corrompue qui s'en va partout, étant de ses tentacules de sa pseudo-démocratie dans tous les pays, avec son modèle économique d'esclavage, poussé par les banquiers, les vendeurs de cartes de crédit, les vendeurs de crédit. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de crédit, il n'y aurait pas d'économie. S'il n'y avait pas d'endettement, il n'y aurait pas d'économie. Il n'y a personne qui est capable d'acheter une maison comptant. Il y a personne qui est capable d'acheter une voiture comptant. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui est presque capable d'acheter son épicerie comptant. Donc, de penser que tu vas avoir de l'énergie libre, mon ami, quand c'est ça qui les rend riches et célèbres, le fait que tu sois rattaché à un compteur, c'est de l'utopie totale. C'est presque enfantin. Même les enfants, ils ne croient même pas à cette histoire du Père Noël. L'idée d'avoir cette technologie-là est probablement vraie, mais reléguée même plus aux oubliettes dans l'impossibilité de réaliser ça parce que, imagine-toi ce qui se passerait. Le monde s'effondrerait. Leur monde économique s'effondrerait parce que tout est basé sur l'énergie et les compteurs. Comprends-tu? On n'a probablement même pas inventé la voiture pour que tu puisses te promener. On a inventé la voiture pour que tu puisses t'être attaché à un compteur à essence, à la pompe à essence. Donc, mais c'est très intéressant, mais pour ceux qui pensent qu'il faudrait, pour que ça arrive, il faudrait que tu aies une élite, mais tellement vertueuse. Ça n'arrivera jamais. Comprends-tu? Ce n'est même pas arrivé du temps de Moïse, ni de Jésus, ni des autres prophètes et rois et pape. Donc, parlant de corruption, on peut parler de l'Église catholique et de toutes les autres religions organisées aussi, qui sont de toute façon complices de l'élite politique et économique, depuis toujours. Mais, très intéressant, mais je vous laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, et même, je viens de juste te démontrer à quel point l'élite est d'une perversion. Pour les riches et célèbres, les jets privés ne sont plus assez privés, nous rapporte Yahoo, parce qu'on le sait, il y a un jeune rigolo de 20 ans qui s'amusait, lui, parce que tu peux avoir accès à toutes les données aériennes, apparemment, c'est public, en temps réel. Lui, il a publié sur des comptes sur Twitter, entre autres, en temps réel, la localisation de plein de jets privés utilisés par des riches et célèbres, dont Elon Musk en plus. Lui a bloqué Elon Musk a bloqué ces comptes-là de ce jeune Bachibouzouk. Et, les milliardaires sont préoccupés parce qu'ils ne peuvent plus voyager en secret. Ha, 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 ha. Le mania des affaires françaises a déclaré à une station de radio en octobre, le résultat est que personne ne peut voir où je vais parce que je loue des avions quand j'utilise des avions privés. C'est le directeur général de produits de luxe LVMH. À bord de son jet privé en 2004, il a vendu l'avion par souci de confidentialité. Donc, les riches sont coincés, mais il n'y a jamais eu autant de jets privés qui se sont vendus pour tous ces gens qui nous font des leçons de moralité, qui voudraient nous voir nous promener en trottinette puis en pédalo. Ces gens-là se promènent, eux, sur des jets privés et des super yachts qui vont affluer, nous rapporte Bloomberg pour le nouvel an et surtout le nouvel an, les fêtes de Noël, vers les Caraïbes pour de somptueuses fêtes de fin d'année. Les super yachts, mais là, ils vont nous donner des leçons de moralité à nous qu'on devrait se promener si on a les moyens de l'acheter en voiture électrique ou en trottinette ou en vélo électrique. Des milliardaires du monde entier sont descendus dans les Caraïbes pour les fêtes de Noël et du nouvel an car le nombre de yachts dans la région a plus que doublé par rapport au mois précédent. Wow! La saison des yachts dans les Caraïbes est en plein essor car plus de 200 yachts de luxe se sont regroupés entre les îles contre 81 fin novembre selon les données d'expédition compilées par Bloomberg. Le super yacht Rising Sun de 454 pieds qui n'est pas propulsé au panneau solaire de David Griffin est le plus grand de la région actuellement ancrée au large à Saint-Barth suivi de l'Infinity de 384 pieds dans les îles Vierges et de l'AFO de 378 pieds du milliardaire canado-jaméricain Michael Lee Chin qui va sûrement nous faire aussi une leçon de moralité et on devrait surtout manger des criquets pour sauver la planète je pense pas que ce monde-là se mette à manger des criquets. chers amis pour ceux qui aiment les leçons de moralité en voilà toute une donc notre ami Jean-Paul ou Jean-Claude Cordier je vous laisserai ça dans la boîte de description pour ceux qui le connaissent pas comme moi il y aura une entrevue exclusive sur tvadp.fr le 28 décembre ça semble être accessible facilement accessible je suis sur le lien là j'ai trouvé le lien et il y a toutes sortes de choses ça a l'air intéressant pour ceux qui sont curieux la télévision d'Alliance du Peuple Jean-Claude Cordier naturellement si tu vas sur tu vas trouver sur Google tu vas trouver même son son numéro de d'invention sur Google il est là tu le vois il est ici patent.google les inventions protégées moteur comportant dans sa version de base deux modules identiques accouplées chaque module comporte au moins deux réacteurs composés chacun d'un boîtier contenant un organe rotatif qui par sa conception et son positionnement dans son boîtier maîtrise et oriente la force centrifuge qu'il crée entraînant le module en rotation pour transformer cette force en énergie mécanique dont le réacteur lui-même est tributaire pour fonctionner donc ici ça vient de l'European Patent Office les brevets les brevets donc tout est breveté ici il y a les revendications de ce brevet de ce brevet et tout est là je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi donc c'est vraiment réel il y a vraiment déposé un brevet d'invention c'est certain que si son histoire fonctionne ça verra jamais le jour ça va mourir là parce que le système économique ne permettrait pas une telle pardon invention je vous laisse ça dans la boîte de description merci à Michel qui nous a mis au courant de ça mais continuez à rêver ça n'arrivera jamais Nikola Tesla aurait comme je vous le dis inventé cette voiture qui s'auto rechargeait avec les électrons mais JP Morgan lui aurait dit hé tu vas nous mettre dans la rue ton invention ne verra jamais le jour donc chers amis pour ceux qui veulent continuer à rêver l'énergie libre est là mais tu ne l'auras jamais ou si tu l'as tu vas payer pour ça ne sera jamais jamais gratuit il n'y a jamais rien de gratuit je vous en viens je vous en viens Sous-titrage ST' 501